Le système urinaire est un système dans le corps humain qui est relativement complexe. Les deux reins produisent les urines. La production d'urine sur 24 heures est d'environ 1 litre de sang d'urine donc produite par 24 heures. Cette production, on appelle cela la durèse. Les urines vont descendre par deux petits canaux que l'on appelle les urtères et vont être stockées dans la vessie. Donc la vessie est tout d'abord un lieu de stockage d'urine. Combien une vessie peut-elle stocker d'urine ? En moyenne 300 millilitres, un tiers de litre. C'est ce que contient à peu près une vessie dans la vie de tous les jours. Mais la vessie n'est pas qu'un lieu de stockage. C'est également un lieu d'expulsion. La vessie a donc une double fonction, contenir les urines mais également expulser les urines à l'extérieur. Comment fait-elle ? Eh bien parce que la vessie c'est un muscle et donc lorsqu'elle est pleine et lorsque le cerveau lui en donne l'autorisation, la vessie va se contracter et expulser les urines. Mais pour que les urines puissent être expulsées, encore faut-il que la porte s'ouvre. La porte c'est le verrou d'étanchéité, c'est ce que l'on appelle le sphincter urinaire, ce muscle qui verrouille la sortie de la vessie. Le sphincter est donc très important pour retenir ses urines et éviter l'incontinence urinaire mais ce sphincter, cette porte, doit s'ouvrir lors de l'évacuation et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la complexité de l'arbre urinaire. C'est qu'il doit y avoir une parfaite coordination entre la vessie, le muscle de la vessie et le muscle sphinctérien. Quand je veux me retenir, la vessie ne se contracte pas mais le muscle sphinctérien verrouille. Mais quand je veux expulser, la vessie se contracte mais là le muscle sphinctérien se relâche donc une parfaite coordination entre ces différents acteurs. C'est ce qui fait que l'appareil vésico sphinctérien, c'est comme cela que nous l'appelons, est un appareil assez complexe et c'est finalement le dernier qu'un enfant va acquérir dans son développement. Quand on vient au monde, on va d'abord apprendre à marcher avant de contrôler ses sphincters, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est un appareil complexe qui peut donc se dérégler sous l'effet de différents facteurs ou de différentes maladies.